... Il y a comment les abeilles vivent et il y a leur génétique. Elles sont soumises à la sélection naturelle, donc leur génétique évolue. Certaines de leurs caractéristiques pour se protéger se sont très bien développées, comme le toilettage des varroas sur leur corps et leur capacité à mordre les pattes de ces acariens. Elles ont appris également à désoperculer les alvéoles du couvain où se trouvent les larves, puis à les refermer à nouveau afin de combattre la reproduction du varroa. Ces nouveaux comportements se sont inscrits dans leurs gènes et leur ont permis de devenir résistantes aux acariens. Mais il y a d'autres particularités qui les rendent résistantes et qui sont liées à leur mode de vie. Elles vivent dans des arbres creux et ces cavités leur laissent un plus petit espace pour construire leur nid que dans une ruche d'apiculteurs. En fait, leurs nids font habituellement le quart ou le tiers de la dimension d'une ruche. C'est très important. Cela a une grande incidence sur la biologie d'une colonie, parce que cela veut dire que la colonie reste petite. Elles ont ainsi tendance à essaimer beaucoup plus. L'essaimage, c'est quand une colonie d'abeilles, Mellifère, grossit beaucoup et finit par remplir toute la cavité. La colonie devient bondée, elles sont trop nombreuses et elles se séparent. La vieille reine part avec environ les deux tiers des ouvrières et une jeune reine continue dans la colonie d'origine avec le tiers restant des ouvrières. Quand cela arrive, quand une colonie essaime, cela élimine beaucoup d'acariens, ils partent avec les seins. Une autre chose qui se passe quand il y a essaimage, cela crée une période de temps dans le nid pendant laquelle il n'y a pas de couvain operculé pour être précis. Or, le varroa a besoin pour se reproduire d'avoir ce qu'on appelle du couvain scellé, operculé et cela arrête sa reproduction pendant ce temps-là. Autre chose, quand elles vivent dans la nature, dans une petite cavité, elles n'ont jamais autant de couvain que dans une ruche d'apiculteur. C'est spécialement vrai à la fin de l'été, quand la colonie a rempli toute la cavité avec du miel et, dans la zone où la colonie a des alvéoles vides pour mettre le couvain, les larves deviennent de plus en plus petites. Les acariens ont ainsi beaucoup moins d'opportunités de se reproduire à la fin de l'été. Alors que chez les apiculteurs, il y a beaucoup d'espace dans les ruches qu'elles remplissent entièrement de couvains à la fin de l'été. C'est vraiment différent pour les abeilles de vivre dans la nature, dans une petite colonie qui essaie mais ne fait pas de surplus de miel pour l'apiculteur et de vivre dans une grande ruche avec beaucoup de couvains qui ne sème pas et fait beaucoup de miel. Il n'y a pas à la fin de l'apiculteur et fait beaucoup de miel.